Musique Marek Alter, né à Varsovie en 1936, découvre la culture musulmane dans son enfance, quand, obligé de fuir les nazis, il se retrouve avec sa famille en Ouzbékistan. Son compagnonnage avec des enfants musulmans a profondément marqué le petit garçon juif sauvé du ghetto par des amis catholiques de son père. Et voilà, le cuménisme est né dans sa vie. Adulte, il œuvre sans relâche au dialogue interreligieux, à la réconciliation des juifs et des musulmans, notamment à travers ses écrits. Je vous propose aujourd'hui la Bible au féminin trois en un. C'est en effet la réunion en un seul livre de trois romans de Marek Alter, de trois femmes de la Bible. Sarah, épouse d'Abraham, stérile, qui se bat pour conquérir sa place. Tsipora, épouse de Moïse, noire et étrangère, qui défend l'idée de la loi comme protection des faibles. Et enfin Lila, qui lutte contre l'extrémisme religieux dont les femmes sont les premières victimes. Trois destins extraordinaires qui montrent toute la modernité des femmes de la Bible. Une lecture universelle et intemporelle, et trois héroïnes dont les histoires trouvent encore un écho de nos jours. Paru en 2015, l'édition Pocket est pour moi la plus belle, avec sa couverture paradisiaque, magnifiquement dessinée et colorée par Charles Voicet, représentant Adam et Ève, bien sûr, au paradis. Un livre d'ailleurs en édition limitée. Alors vous savez quoi ? Je vous souhaite une très belle lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada